sur la mobilisation des gilets jaunes qui est moins forte qu'il y a cinq mois certes mais qui se poursuit ou peut-être aussi sur ce journaliste indépendant arrêté samedi dernier pour avoir fait un doigt d'honneur à un policier sans basculer dans le corporatisme mais en s'en tenant au fait Gaspard Glantz habitué à couvrir les mouvements sociaux a été déféré hier il sera jugé le 18 octobre et d'ici là il n'a plus le droit d'être vu à Paris dans les manifestations du samedi ni dans celle du 1er mai Marion Dubreuil à peine sorti du tribunal Gaspard Glantz les traits tirés annoncent à ses soutiens qu'il ne respectera pas son contrôle judiciaire il sera dans les rues de Paris samedi prochain avec ou sans autorisation j'y serai et quelles qu'en soient les conséquences parce que je suis journaliste en France dans un pays de liberté quoi et j'ai pas peur à demi mot le journaliste indépendant regrette le geste qu'il a conduit devant le tribunal je n'arrivais pas à faire ce doigt d'honneur c'est clair quand je me suis pris une grenade je me suis emporté je suis allé voir un policier j'ai voulu parler au commissaire il m'a mis un énorme coup de deux avec son arme alors oui c'est mon dieu je lui ai fait un doigt d'honneur j'ai pas rendu le coup j'ai insulté quelqu'un c'est pas bien c'est une erreur de ma part pour son avocat la réponse de la justice est disproportionnée Raphaël Kempf va déposer un recours contre cette interdiction de paraître à Paris les samedis nous considérons que c'est une mesure qui l'empêche de travailler qui nuit à la liberté d'informer à la liberté d'expression à la liberté d'être travaillé et qui pourrait aboutir pour Gaspard Glantz nous le regrettons à une espèce de mort professionnelle Gaspard Glantz a également annoncé qu'il allait déposer plainte pour dénoncer des violences policières les samedis Sous-titrage ST' 501